Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous avez été nombreux à me demander comment modéliser un protège-pointe de chasse à l'arc en trois pans. Nous utiliserons les fonctions réseau circulaire, lissage et coque. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour notre projet aujourd'hui, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle esquisse. On va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais tracer un cercle de diamètre 22, comme ceci. Sur lequel je vais venir faire mes trois branches. Je vais créer ma première branche, je pars du point de centre. Je fais 2 mm, parce que je veux que ma branche fasse 4 mm de large. On va même modifier, on va faire une branche de 3 mm. Je vais mettre 1,5. Comme ceci. Et je viens à la rencontre de mon cercle. Je fais la même chose de l'autre côté. 1,5. Et je viens à la rencontre de mon cercle à l'angle droit. Je sélectionne ce qui m'intéresse et je vais créer un réseau circulaire. Créer un réseau circulaire. Les objets, qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est cette partie-là, celle-ci et celle-ci. Mon point de centre, il est là. Et je veux 3 exemplaires. Ok. Je vais faire appel à un outil. C'est l'outil qui est ici coupé. Ajusté, pardon. Et c'est la touche T qui me fait appel à celui-ci. Quand je viens ici, ça se met en mauve. Si ça en mauve, c'est que ça va se couper quand je vais valider. Comme ceci. Donc là, j'ai supprimé une qu'il ne fallait pas. Je refais appel à mon petit T et je supprime. Ok. Terminé mon esquisse. Maintenant, je vais créer un plan de décalage. Donc de ça à 32 mm de haut. J'ai mon plan de décalage qui est ici. Je vais créer une nouvelle esquisse sur mon plan de décalage. Je viens ici prendre mon point de centre. Et je vais faire un cercle de 5 mm. Même de 3 mm. Je me déplace avec mon outil Orbit. Et je termine mon esquisse. Je vais créer un lissage maintenant. Entre cette partie-là et cette partie-là. Comme ceci. Ok. Une fois que mon lissage est fait. Je vais ici venir appliquer tout autour. Un congé de 1 mm. Peut-être que 2, ça pourrait passer. Mais je pense que ça va bloquer. Donc 1 mm. Comme ceci. Ok. Ensuite, je retourne ma pièce. Et je vais utiliser l'outil coque ici. Sur 1 mm. Comme ceci. Voilà. Le protège-lame pour lame de 3 pans est modélisé. Je vais faire appel à l'outil Apparence avec la touche A. Et ici, je viens lui mettre une couleur. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto sous Fusion 360. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. on a réuni. On a réuni. Merci.